J'ai pu voir ces derniers jours, cheveux blancs bien sûr, j'étais pas trop présente sur les réseaux. Donc la première raison c'est que j'étais ultra malade, donc comme j'ai pu vous expliquer quelques fois. Je sais même pas si mes snaps passaient ou pas, parce que déjà j'étais tellement mal, j'arrivais même pas à regarder mon téléphone. Donc je comprenais rien sur mes snaps passaient ou pas. Évidemment je sais même pas si vous avez bien compris ce que j'ai eu. Ce qui s'est passé c'est que je suis arrivée le mercredi à Oron. Voilà maintenant je peux le dire vu que je suis à l'Ouai. Donc Oron qui est une station de ski dans les Alpes-Maritimes au-dessus de Nice. Je suis arrivée à Oron et tout de suite je suis tombée malade. Genre une heure après. Ma vie, 40 de fièvre, mal de tête à mourir, mal de ventre, une diarrhée pas possible. Mais alors quand je dis pas possible c'est pas possible, ça a duré 6 jours toutes les 20 minutes. Donc vraiment j'ai été traumatisée. Enfin vraiment très très mal. Genre la grippale, crampes, courbatures, tout, tout, tout. 72 heures avant j'ai fait un test pour pouvoir venir à Oron. Parce que j'ai pris l'avion. Donc je comprends pas pourquoi j'aurais le Covid. Mais bon. Par inquiétude de me dire que peut-être que oui et que j'ai été mal détectée à Dubaï, j'ai refait le test. Bon je suis négatif. Donc je fais une prise de sang. Donc en fait j'ai une intoxication alimentaire due à quelque chose que j'ai mangé dans l'avion. C'est-à-dire que dans l'avion de l'Inred, j'ai mangé un saumon qui m'a fait une intoxication. Et 5 heures plus tard, j'étais très 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 malade. Voilà exactement ce qui s'est passé. Donc ça m'a, comment dire, gâché les vacances. Parce que c'était donc je suis allée à Oron. Je suis allée là-bas pour fêter l'anniversaire de Sissika. Vu que Sissika est dans le sud de la France maintenant avec ma soeur, ma mère, tout ça. Bah c'était pratique pour tous se rejoindre. Donc on était hyper content. Donc ça devait être une semaine de ouf. Je l'avais organisé plein d'animations, des restos, la fête, l'anniversaire de Sissika. Incroyable, genre service prestation de ouf. Donc c'est tous des gens qui viennent du sud. Donc je vous donnerai un peu aussi toutes leurs adresses. Parce que je ne l'ai pas fait sur Snap. La fille m'a organisé, le gâteau, l'événement, le buffet, le photobook, l'autre déco, tout, tout, tout. Je vous donnerai tout en détail plus tard. Donc tout devait bien se passer. Mais bon, malheureusement, j'étais malade. Donc je n'y arrivais pas. Et du coup, j'étais deg. Parce que je n'ai pas à s'éprouverte de Sissika, de mine, de ma soeur, de l'anniversaire, ma mère. Bon, tout le monde, quoi, en fait. Non, j'étais grave deg. Mais mon dernier jour de maladie a été hier. Voilà, pour vous dire. Donc ça a vraiment été du première minute jusqu'à la dernière minute que j'ai été malade. Donc la semaine, c'est vrai que je n'ai pas très bien vécu. Et en plus de ça, je suis partie sans nanny. Donc du coup, la nuit, tout ça, je devais garder mes enfants. Forcément. Et mes enfants me demandaient beaucoup. Ah, arrête ! Me demandaient beaucoup. Forcément, entre maladie et mes bébés, ça a été très compliqué. Voilà, c'est vrai que quand on est maman, et vous vivez toute sélection maman, quand on est malade, mais qu'en plus nos enfants nous réclament, c'est très très dur. Voilà, c'était... Pourtant, il y avait tout le monde pour m'aider. Il y avait ma mère, il y avait Juju, il y avait ma soeur, tout ça. Mais bon, après, c'est normal, ils veulent maman, quoi. Donc voilà, juste le truc que je reviens au studio, c'est que je ne leur ai rien refilé. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse de ma maladie. Pourquoi je n'ai pas snappé ces derniers jours et que j'étais ultra fatiguée ? Maintenant, je vais vous raconter ce qui s'est passé à Oron. Ça a été incroyable. Donc pour tous les gens du sud de la France, les gens qui nous connaissent et les gens de chez nous, écoutez bien. Je vous explique. En gros, moi, je suis allée là-bas beaucoup, beaucoup de fois depuis mon enfance, mon adolescence, etc. Donc c'est une station que j'adore et que j'aime profondément. Et Justine, elle, carrément, elle a grandi là-bas toute sa vie. Elle a grandi là-bas, c'est sa maison secondaire. Elle a un appartement à elle, etc. Donc ma tante Céline, la mère de Juju, la mère de Justine, a un peu prévu notre arrivée, en fait. En gros, comme c'est au Tunis, etc. Et que moi, je suis un peu, comme vous savez, trop mat, ça y est, depuis toutes les histoires. Ma tante, elle a fait les choses bien. Elle est partie informer la gendarmerie que nous avions arrivés, qu'il fallait un peu sécuriser la zone du chalet, on va dire. Elle est partie voir des commerçants. Elle nous a booké les activités. Il y a aussi mes amis d'enfance qui sont là-bas, donc Jérémy et Sophie. Donc c'est un couple d'amis à nous qui vivent là-bas. Donc elle va leur prévenir qu'on arrive, etc. En fait, elle met tout en place pour qu'on passe de sublimes vacances. D'ailleurs, je les remercie. Franchement, elles ont assuré de vous. Mais visiblement, le jour de l'arrivée, je ne pense pas qu'en fait, on était les bienvenus. Je vous explique. Non mais il ne m'est arrivé que des trucs spectaculaires. Déjà, premier jour, je me fais insulter par des gamins. On les remet tout de suite à leur place. Des petits gosses qui crient « Ouais, ça va bien de Dubaï à Oron ? » « Ouais, je ne sais pas quoi. » Ça me crie des blases et tout. Bon bref, je les attrapais tout de suite. Je leur ai expliqué la vie. Deux secondes, on va redescendre. Parce que, en fait, ouais, je viens de Dubaï à Oron. Et alors, en fait, parce que moi, je suis toujours la même fille qu'avant. Ce n'est pas parce que ma vie, elle a évolué que je ne suis pas la même fille qu'avant. Je veux dire, moi, sans problème, pour les gens du sud, je vous le dis, les gens qui connaissent, sans problème, je vais à Jean-Médecin, à Oron, au Moulin, à l'Ariane, à la Condamine, à où vous voulez. En fait, c'est ma ville. J'ai grandi là quand j'étais petite. Je connais tout le monde. Ouais. Je ne comprends pas. Donc, j'envoie péter les petits, mais c'est vrai. Donc, les gendarmes sortent parce qu'ils nous entendent gueuler. Ils disent, ouais, c'est quoi ce bordel et tout ? Moi, j'en dis, c'est des petits cons. Ils font les... C'est beau et tout, on leur sait faire de la gueule et fin de l'histoire, quoi. C'est beau et tout, on leur sait faire de la gueule et fin de l'histoire, quoi. C'est beau et tout, on leur sait faire de la gueule et fin de l'histoire, quoi. C'est tout de là, mon rêve, c'était d'inscrire mes enfants au ski, faire du ski. Mais j'avais très peur de les inscrire. Parce que quand tu les laisses au ski, tu les laisses tout seul, en règle générale. Et je me suis dit, j'espère qu'il ne va pas y avoir une foule autour d'eux. Parce que Chelsea et Kaiden, vous savez, ils sont petits. Mais du coup, Chelsea, elle commence à comprendre beaucoup de choses. Et quand elle voit plein de gens venir vers nous, elle s'inquiète un peu parce qu'elle ne comprend pas pourquoi ils viennent autant nous voir, prendre des photos, etc. Donc, je voulais que ma fille, elle soit en sécurité. Chose qui n'a pas été faite. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je paye des cours de ski particuliers. Donc, je ne mets pas dans les cours de ski avec tous les enfants. Justement, pour qu'ils soient particuliers, qu'ils soient en sécurité, qu'ils soient tranquilles. Et qu'il n'y ait pas de problème, d'accord ? Eh bien, je paye donc pour ça. Donc, je paye pour cette sécurité. Je paye pour ces cours de ski. Et il y a une monitrice de ski. D'accord ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait un TikTok en disant, la VLC est à Oron et Chelsea et Kaiden sont au piu-piu. Piu-piu, c'est les cours de ski des enfants. Je cherchais la tête de cette meuf pour la mettre en story. Mais ce n'est pas grave. Je vous la mettrai plus tard si, entre-temps, Emine ou Justine la retrouve. Bon, donc voilà, fini. Je me dis, là, ça y est, tout le monde veut savoir qu'on a Oron. C'est super. Donc, j'ai un peu les boules, mais je suis archi-malade. Donc, je ne m'occupe de rien. Et en fait, on commence à se rendre compte qu'il y a une mini chasse à l'homme, rumeur dans tout le village. Donc, les gendarmes, en fait, ne font que se mettre sur nos côtes. Je vous le dis clairement. Alors, il y en a des très gentils. On a des beaucoup moins gentils. Mais en règle générale, ils sont sur nos côtes. Je ne sais pas, comme si on était la risée ou qu'on n'était pas des gens normaux. Alors qu'on vient dans l'endroit le plus simple du monde. La montagne à la campagne. Je ne comprends pas. On ne fait pas forcément de bruit. On est en famille. Il y a mes parents. Il y a mes petites soeurs. Il y a mes enfants. Donc, après, ce n'est pas la brinque des jeunes. Bref, on se fait aussi agresser par un mec qui nous loue des skis. Après, je détends et il se rend compte. En France, je suis choquée. C'est super strict, les lois et tout, avec le masque. On ne peut rentrer que à trois boutiques pour le ski et tout. Il me dit, en gros, tu n'es pas contente, tu rentres chez toi. Je lui dis, non, non, mais je suis très contente. Je lui dis ça pour vous. Ça doit être embêtant et difficile. Moi, concrètement, je n'en ai rien à foutre. Ce n'est pas grave. Ça a changé deux minutes à ma vie. Après, du coup, comme je lui réponds comme ça, il se sent mal à l'aise. Il se détend. Rien de plus, rien de moins. Après, il se montre plutôt sympathique. Mais il y a tout ce côté. En fait, dès que tu leur parles, ce côté très campagnard, genre, il te montre, tu n'es pas chez toi. Alors que bon, je ne suis pas chez moi. Ouais, OK, je ne vais pas aller à l'année, mais je suis une meuf de Nice. Et cette montagne, j'y suis allée toute ma vie. Mais bon, bizarre. Mais bon, ce n'est pas grave. On passe au-dessus. Je prends de la soca à un mec. Le mec, ni bonjour, ni merde. Je ne sais pas pourquoi non plus. Mais moi, je voulais rester dans mon mood avec mes enfants, les rendre heureux et leur faire vivre la vie que moi, je vivais quand j'étais petite. Parce que nous, quand on était petits, on allait à la montagne. La neige, c'était les meilleures vacances du monde entier. Donc, je voulais vraiment que mes enfants vivent ce que je vivais quand j'étais jeune. Ensuite, je fais un peu dans le désordre parce que je ne peux pas trop aller dans l'air parce qu'il y avait tellement de choses. Ensuite, Justine nous boucle qu'on veut faire du chien de traîneau et de la moto des neiges. Donc, on a 10 pour 2 heures. Et là, écoutez bien, celle-là, l'histoire, elle est subie. Le mec, donc, nous fait le devis et tout. Enfin, on fait le devis à Justine. Ça fait 5 000 euros. Donc, 2 heures, 10 personnes, moto de neige et chien de traîneau. Donc, en gros, 500 euros par personne. C'est énorme. J'ai dit, on est à court-chevel. Mais tout le monde a très envie de le faire et tout. Donc, sur le coup, en fait, on ne réfléchit pas trop. Ensuite, Laurent et Émile, ils se disent, mais attends, mais c'est hors de prix. Ce n'est pas possible. Donc, ils vont voir le mec et tout. Ils nous disent, non, ce n'est pas possible. C'est trop cher, etc. Enfin, possible, vous nous prenez pour qui et tout. C'est n'importe quoi. Donc, ils arrivent à négocier avec le mec à 3 600. Donc, on passe de 5 000 à 3 600. Donc, il y a 1 400 qui ont disparu. C'est énorme. Je lui dis, le mec, il s'est pris une marge de fou. Donc, là, maintenant, 360 euros par personne. Ce qui reste, en fait, énorme. Mais bon, j'ai les nerfs, ça me saoule. On a envie de le faire. Les enfants, c'est genre les premiers et tout. Donc, voilà. Et c'est la honte que je vous dis. Et je dis, OK, parce que j'ai des moyens. Mais en vrai, c'est la honte. Franchement, là, je suis où-bas de mettre autant d'argent pour ça. Mais ce n'est pas grave. Je me dis, bon, le mec, il a fait le meilleur prix qu'il peut et tout. En même temps, c'est peut-être les prix. On est beaucoup. Je ne sais pas. Moi, je ne connais pas. Voilà. On arrive là-bas, sur place. Déjà, quand on arrive sur place, c'est plus 3 700 euros. Ah non. Il me demande, par contre, de mettre 2 000 euros d'avance. De payer déjà 2 000 euros pour être sûr qu'on vienne. Donc, je lui donne les 2 000 euros, moi. On arrive sur place et tout. La même, elle me dit, du coup, ça fait 4 000 euros. Donc, il manque 2 000 euros. Je me suis content, ça fait 4 000 euros. On a négocié. C'était 3 600. Elle me dit, non, non, non. Nous, notre patron, il nous a dit 4 000. Donc, en fait, là, il est en train de nous mettre une carotte sur place. Je dis, je suis choquée. Et le même jour, juste avant ça, on vient me dire dans la station, parce que ce monsieur Guillaume, il s'appelle, ce monsieur, apparemment, dit à des gens du village, oui, la GLC, c'est des gros radins, ils râlent pour les prix. Enfin, on n'est pas des radins, on râlait pour 5 000 euros pour faire un tour de chien de traîneau et un tour de moto de neige. Effectivement, excuse-moi, c'est très cher. Mais on avait le droit de dire que c'était très cher. Maintenant, de la durée contre des radins. Donc, quand j'arrive sur place, c'est que finalement, on me dit 4 000 alors que c'est 3 000 et 6 000. C'est en train de casser les pieds, là. Et je lui dis, mais en fait, non, parce qu'en plus de ça, nous, on est arrivés un peu en retard. Pourquoi ? Pas de notre faute, parce qu'on est arrivés en retard. Parce que des gendarmes sont venus nous voir. Donc, ils nous ont un peu fait perdre notre temps. Donc, je vais vous revenir sur ça. Donc, on est avec des gendarmes, ils nous font perdre notre temps. Donc, du coup, quand on arrive, on arrive en retard au chien de traîneau. Et il ne nous reste qu'une heure. Donc, en gros, je dois payer 4 000 euros pour une heure. J'ai dit, c'est mort, en fait. Et on est moins que prévu. Mais ils n'en ont rien à foutre. Donc, je pète un câble, j'ai dit, c'est mort. Je ne fais pas. Elles sont tombées. On a nul tout. Je ne vais pas. Je n'accepterai pas de me faire voler comme ça. Quand on me vient un prix, finalement, on me vient un autre. Et figurez-vous que, donc, du coup, on s'en va. Et les femmes qui travaillaient pour cette entreprise étaient super sympas et compréhensibles. Elles me disaient, vous savez, nous, on est choqués aussi. Genre, on s'est reçu un appel de la gendarmerie. En disant, ouais, la GLC, ils viennent faire de la moto des neiges et du chien traîneau chez vous. Il va y avoir des émeutes. Faites attention. Le couvre-feu, c'est à 18h. Si à 5h40, ils sont encore là-bas, on met amende à tout le monde. Je ne sais pas quoi et tout. Donc, elle me dit, nous-mêmes, on s'est fait un peu agressés. Donc, on comprend totalement ce que vous dites. Donc, je me dis, putain, ils ne vont jamais nous lâcher ces condés. Jusqu'au bout, ils ne nous ont pas lâchés. Je ne comprends pas. Quelle foule. Qu'est-ce qu'ils racontent ? Il y avait quelques petits-enfants super mignons qui venaient faire des photos. Quelques mamans super sympas. Mais quelle foule, quand on est dans la montagne. Qu'est-ce qu'il raconte, le gars ? Et elle me dit, en plus de ça, on n'a jamais eu de contrôle de toute la saison. Et là, ça fait 4 jours, depuis que vous êtes dans la saison de la santé, qu'on a des contrôles tous les jours. Parce que, soit 10 ans, on va organiser une fête et un shooting photo avec de la musique pour vous en plein air. Je suis à bon. D'accord. Donc, en fait, on nous avance des vies en permanence. Ce n'est pas grave. Et donc, ce monsieur Guillaume, on l'appelle, il lui demande de me rendre les 2000 euros. On ne va pas faire l'activité. Pour une heure, c'est trop cher, etc. Et qu'on ne veut pas. Ce monsieur ne répond plus. Et après, de ne plus répondre pendant deux jours, en gros, il nous demande aussi d'aller se faire foutre. Genre, qu'on ne peut pas rendre de l'argent. Donc, en gros, il m'a volée, en fait. Clairement, ça s'appelle ça. Il m'a volée. Alors, je comprends très bien qu'il a booké et que, du coup, il a perdu ses clients. Je vous suis jusqu'à là. Finalement, il aurait pu prendre d'autres clients. Donc, il faut quand même être conciliant. On aurait pu s'arranger. Peut-être qu'il me rend 1000 euros, il garde 1000 euros, je ne sais pas. Mais regardez la suite. Je suis choquée. Je reçois, enfin, quelqu'un du village envoie à ma mère la fiche des prix. En gros, supposons qu'on était en week-end. Je ne sais même pas quel jour c'était. Donc, ça fait 65 euros par personne pour 40 minutes. Mais doublons le prix. Parce qu'il y avait et Chintréneau et Nouveau-Tonneige. Donc, disons que même en doublant le prix, du coup, ça fait 130 par personne. Donc, on est toujours très loin des 370. Ça fait 130 par personne. On est censé être 10 personnes, mais nous ne sommes que 6 avec 3 enfants. Supposons que je lui ai fait perdre de la place pour les clients dans l'heure qui restait et tout ça. Et bien, ouais, OK. Il y a 1000 euros. 1000 euros parce que c'est ce que tu as perdu comme argent. Mais en fait, non. Depuis le début, il a essayé de me faire une mascarade de ouf. De ouf. Puis, à côté de ça, je ne passe tous les faits de si tu as le masque ici, tu te prends la misère. S'il est là, tu te prends la misère. S'il est là, tu te prends la misère. Bref, tout le monde... Enfin, les gendarmes crient sur tout le monde. Mais ça, on va dire, c'est leur travail. C'est en direct sanitaire, quoi. Mais à côté de ça, nous, on a retrouvé nos amis Jérémy et Sophie qui sont nos amis de longue date qu'on connaît depuis longtemps. Jérémy travaille à Niki à l'époque, etc. À Saint-Barthes. Bref, on se connaît depuis des années, quoi. Et tous nos amis en commun à Dubaï. Enfin, quand ils viennent à Dubaï, on se voit. On va au rond. On les voit normal. Donc, on les invite à manger à la maison et on va manger chez eux. Mais sauf que chez eux, il y a une particularité, c'est que là où ils vivent, en haut, c'est un restaurant. D'accord ? Et leur restaurant, eux, eux-mêmes, depuis qu'ils l'ont acheté, ne l'ont jamais ouvert. Il y a des restaurants qui ont acheté leurs restaurants. Eux, eux-mêmes, depuis qu'ils l'ont acheté, ne l'ont jamais ouvert. Il y a des restaurants dans la station qui font livraison ou à emporter ou des trucs comme ça. Mais eux ne font rien du tout. Donc, on a mangé chez eux et tout. Soit disant, on s'est plus balancé. Les gendarmes sont venus. Ils sont venus parce que les gens du village nous balancent. Alors, c'est trop drôle parce que juste en dessous, il y a un restaurant qui s'appelle le Blanchâtre ou le Blanchâtre ou je ne sais pas quoi. Bref, qui appartient à la fille de Estrosi. Et elle, devant son restaurant, il y avait au moins 50 personnes au moins. Alors, apparemment, ils ont le droit quand c'est des... Vous savez, c'est pour les moniteurs de ski. Mais là, ce n'était pas pour les moniteurs de ski parce que les moniteurs de ski sont en rouge. Ils ont des licences pour les moniteurs de ski, etc. Mais là, les moniteurs de ski sont en rouge. Mais là, les gens ne sont pas en rouge. Je vais vous montrer. Si je me trompe, si je suis daltonienne, je vois mal et que du coup, les gens sont en rouge ou si peut-être je suis complètement con et que là, sur cette photo, il n'y a que 6 personnes et non pas 50. Mais bon, bref. Moi, je ne suis pas là pour balancer les gens. J'en ai strictement rien à foutre. Je vais vous expliquer pourquoi on a fait ça. Tout simplement parce que, en fait, ces mêmes gens, pas cette dame en particulier qui tient le restaurant. Je parle de ces mêmes gens du village. Nous ont balancé, nous, comme quoi, on mangeait chez nos amis donc Jérémy et Sophie. Nous étions exactement, on ne va pas être des monteurs, je crois, on était 10 ou 11, il a dit, le monsieur, enfin le gendarme, dont 3 enfants. Et nous, figurez-vous, on s'est pris une amende donc tous de 135 euros. OK, pas de problème. Mais ce qui m'embête plus, c'est que mon ami, lui, il se retrouve avec des problèmes parce qu'en fait, il s'est en train de lui dire qu'on aurait dit qu'illicitement, en fait, il nous ouvrait son restaurant et il nous faisait de la cuisine et nous, on le payait. En gros, c'était ça d'après leur dire. Genre, il nous ouvrait leur cuisine, quoi. C'est absolument faux. C'est notre ami. Et il a la chance de vivre dans son travail. C'est-à-dire que c'est comme il y a un chalet et dans le chalet, il y a un restaurant et il y a sa maison, quoi. Donc forcément, on mangeait, c'était super sympa, on n'était que en famille. Donc oui, ok, on n'était pas 6, on était 10. Très bien, pas problème. Mais on se fait balancer, ok, pas problème. Mais en fait, le reste du monde, ça se passe comment ? Parce que là-bas, en fait, comme je vous ai montré, il y a des gens, ils mangent sur cette terrasse. Ils sont 50, en fait. Donc, je ne comprends juste pas, en fait. Pourquoi faire chier les gens ? Voilà, moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que je répète ça la story, donc pas pour dénigrer une station que j'adore et non pas pour dénigrer des gens qui sont adorables, tels que le boulanger qui est quelqu'un de génial, tels que Jérémy et sa femme qui sont mes amis mais qui vont, j'espère pouvoir ouvrir leur restaurant un jour et je vous en parlerai et c'est trop mignon. Et les habitants de la station de ski et les gens qui louent les matériels, il y a plein de gens super, 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 et bon, comme partout. Mais moi, en fait, aujourd'hui, pourquoi je fais ce snap ? C'est que là, en fait, je ne vous ai même pas raconté un dixième de tout ce qui nous arrivait. Les flics qui nous suivaient partout, en fait, partout, quand je dis partout, partout, je ne comprends pas. À la base, on était allés de nous-mêmes les voir pour leur demander de nous aider, de faire juste attention qu'il ne nous arrive rien, en gros, et au final, c'est nous qu'on s'est retrouvés avec leur risée. Ah oui, aussi, ma tante Céline, donc la mère de Justine, ils m'ont dit que c'était ma régisseuse, qu'elle m'organisait mon voyage, c'est elle qui gère tout, c'est la régisseuse de la GLC et elle aussi s'est prise une amende et ils m'ont dit que c'est la régisseuse de la GLC, vous êtes des noirs malades, c'est de la folie, je vous le dis plus de suite, c'est de la folie, donc voilà, même ma tante, c'était ma régisseuse. Avec notre iPhone 12 sur une piste, comme tous les gens du monde, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a d'internit de faire des photos à la neige avec notre iPhone. Ah mais non, soi-disant, on organisait une séance photo, ben oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il y avait Vogue qui allait monter à Oron me faire un shooting, non mais franchement, sérieusement, c'est que des trucs comme ça. des arables, chose qu'on ne voit pas souvent au ski, on va se mentir, parce qu'on était des célébrités, chose qu'on ne voit pas souvent à Oron, je suppose, et parce qu'on avait juste envie de kiffer, on était juste amis et je vous le jure, si je n'avais pas été malade, si je n'avais pas manqué de cette force, je me serais embrouillée avec tout le monde, j'en arrive rien à foutre, il n'y a rien à foutre. Genre, un gendarme, il vient sur la place, il dit d'un coup à Laurent, vous avez vu votre pièce identée sur vous ? Il dit, ben non, il est à la neige, le passeport, il est au chalet, il se doute bien, le mec, on n'est pas venu, on n'est pas venu par l'espace, donc ok, on n'a pas sur nous, on est en combi de ski, dans la neige, en train de jouer avec les enfants, bref, il dit, vous savez que je peux vous amener au poste 4h pour ça ? What ? Mais qu'est-ce que, en fait, ils avaient envie de nous faire, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, moi je suis là pour incriminer personne, des gens qui nous ont fait du mal ou pas, même le Guillaume qui m'a bien niqué la gueule, j'en ai rien à foutre pour être très honnête parce que ça c'est entre lui et lui, voilà, je ne vais pas me battre avec quelqu'un, je ne suis pas dans l'obligation de me battre pour ça, il y a des gens, ils se seraient battus et ils auraient bien raison, bien 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 raison, moi de toute façon, qu'est-ce que je vais faire ? Ça ne sert à rien, donc je m'en fous, je ne suis pas là pour incriminer qui que ce soit, aujourd'hui je suis là et je voulais faire ce snap publiquement pour vous dire que j'étais hyper déçue parce que voilà, moi en fait, sagesse et pureté de ma vie, ce qui n'est pas facile tous les jours, comme vous le savez, on vit dans un milieu très exposé, très très très, mais je voulais faire vivre à mes enfants la nature, la vie, tout ce que pour moi Dieu a créé, voilà, de plus beau, la montagne, le soleil, les arbres, la neige, enfin tout ça, je voulais partager ça avec mes enfants, déjà une, j'ai été prise par la maladie, mais alhamdoulilah, ça va mieux, donc ce n'est pas grave, et deuxièmement, j'ai été prise par la haine des gens et ça c'est un petit peu plus grave, vous voyez, et ça je le vis un petit peu mal parce que c'était une station que j'aimais profondément et j'étais profondément heureuse d'aller en vacances à Oron et non pas où j'aurais pu aller, Bali, Bahamas, Courchevel, j'allais, juste normal, genre sans pression, à chaque fois qu'il y en avait un d'entre nous qui allait à la boulangerie ou qui allait juste chercher une baguette de pain ou quelque chose, on était en stress, on allait se faire embrouiller par les condés ou qu'ils allaient nous faire une histoire, c'est quand même fou, on s'est fait arnaquer sur tout pour ça, voilà, mais c'est vraiment la totalité de mon séjour, mais ça, on est riche, c'est pas grave, on va dire, mais le reste, tu vois, ça a fait de la peine et on a demandé rien, vous voyez ce que je veux dire, c'est une famille normale qui va aussi, c'est ce qu'on voulait vivre et on n'a pas pu le vivre à cause de la police, pas à cause des gens, il y avait certains gros connards, voilà, il y avait en majorité des gens adorables et à cause de la police, on n'a pas pu vivre un séjour normal. Pour terminer, mon ami Jérémy se retrouve dans des emmerdes juste parce qu'il était avec nous et il leur a dit ça, je serais en train de manger là avec ma grand-mère, mon voisin, mon oncle, vous voyez un pisteur, il n'y aurait pas eu de problème, c'est juste parce que c'est la JLC, genre tout le monde, tous les gens qui étaient bons avec nous étaient associés à la JLC, c'est un truc de fou quand même, au final mon ami, il a des emmerdes, alors on va passer et que si mon ami a des problèmes avec la justice parce qu'on a mangé chez lui, alors j'espère bien que du coup, la photo que je vous ai postée avec un million de personnes devant un autre restaurant, passera devant la justice aussi, seulement malheureusement, c'est très beau mon coeur comme ça, c'est vrai ? Oui. C'est bizarre de ne pas avoir tué. Seulement c'est la fille d'Estrozi donc je pense qu'elle n'en aura pas de problème et malheureusement, si le piston existe, quand elle a pu dire par exemple que le piston n'existe pas, qu'elle n'a pas été pistonnée, si elle est pistonnée, comme moi par exemple, je le dis, je suis pistonnée parfois, quand je vais en boîte de nid par exemple, c'est vrai, je ne fais pas la queue, ça s'appelle du piston parce que je suis jazz, c'est vrai que parfois si je vais dans un restaurant en France, je ne paye pas mon addition pour changer de l'argent. Mais pourquoi ? Parce que je suis jazz, donc oui ça s'appelle du favoritisme, oui ça s'appelle du piston. Donc en fait, il ne faut pas dire non, si, et tant mieux, tant mieux, et je lui souhaite mille fois mieux et tout le bonheur du monde et d'avoir tout le piston du monde et elle a bien raison, je ferai pareil et je ferai encore plus pareil pour mes enfants, ce qui est normal. Ce n'est pas ça que j'incrimine. Ce que j'incrimine, c'est soit tout le monde est à la même chaîne, soit on ne l'est pas. Là aujourd'hui, mon ami s'est fait emmerder juste parce qu'il nous a invitées chez lui. C'est ça le problème. J'ai une story de 2h30, désolée, j'ai horreur, on dirait Liam quand je fais ça, j'ai envie de me tarteer, vidéo pour toi ma soeur. Mais elle pourrait durer 4h30 la story tellement ils nous ont fait et on a vécu des trucs fous là-haut. À Valbert, une autre station de ski que j'aime énormément, au Isola, une autre station de ski que j'aime énormément dans les Alpes-Maritimes et puis si je ne suis plus la bienvenue chez moi parce que maintenant je suis trop connue ou trop bling bling, bah écoutez, j'irai à Courchevel, voilà. Et après, c'est mon public qui me dira ouais, vous êtes toujours obligés de faire un trop. Quand on veut faire du simple, on ne nous veut pas dans le simple. En fait, je ne comprends pas, voilà, je ne comprends pas. Mais ce n'est pas grave. Et pour finir, c'est vrai qu'on a passé quand même une sublime fête pour Sissika et tout à l'heure, je vous ferai un petit peu un déjeuner.